Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitar.com Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques dollars par mois. Passons à TheGuitarChannel.biz Bienvenue à TheGuitarChannel, je suis très heureux de vous présenter une nouvelle interview. J'ai à l'autre côté de la connexion Skype live from Germany, Erlund Krauser. Erlund, comment allez-vous sur ce beau matin ? Oui, je suis très heureux, je suis très bien, merci. Le soleil est brillant à Berlin. Ok, excellent. J'ai juste une heure de pratiquer la guitare. Ok, bien. Je suis plein de bonnes vibes. Excellent. Donc, j'ai découvert que vous avez vu une vidéo de camp. Nous allons parler d'où vous jouez une belle composition de votre. Mais avant de parler de ça, quelle était votre première guitare ? Oh, j'étais en Roumanie à l'époque. J'étais environ 11 ans, je pense. Et mon grand-pa a pris un petit guitar. Je ne me souviens pas de nommer. Je ne me souviens pas de nommer. C'est un romanien-ciel, c'est un peu plus un joueur. Ok. En fait, les strings étaient trop hauts. Donc, je suis un joueur de la guitare. Je devrais jouer à l'âge de cinq ans. Je suis imposé de jouer à l'âge de cinq ans. Et tout mon technique sur la guitare était aussi sur la guitare. Also, on se fait en l'âge de la tête. Je pense avec leẫu de l'arrière-en. Je pense toujours en l'âge de la tête. That's why my notes sing always. So when I touched first time this guitar, because I had Jimi Hendrix playing Voodoo Child, and I thought, OK, forget the violin that I want. And yeah, but it was hard to play that instrument at first. And then later on, I had a Stratocaster of the Phoenix guy. My big hero was a guitar player from a band called Phoenix, which in Romania was very, very famous, like the Rolling Stones here. So he let me play on his Stratocaster. It was a 69 Strat. Nice. And that Strat was playable. So my first try with that guitar, it had about one centimeter strings up above the fret board. And I didn't know if it's right or wrong, because nobody taught me. So I, you know...